Gercou Bidi Banchas, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui je te retrouve donc pour mon haul du mois de février Et on va commencer par les goodies Car la dernière fois ça avait l'air de t'avoir plutôt plu Que je commence d'abord par les goodies vu qu'il n'y a pas grand chose Et après par les mangas A savoir en ce qui concerne les goodies Que je n'en ai acheté que deux pour cette chaîne Mais je me suis acheté aussi de Fumko Pop de Disney Mais comme Disney c'est américain Ça ne sera pas présent sur cette chaîne Donc je tenais à le préciser Et j'en parlerai lors d'une vidéo sur ma chaîne Ebi World Je tiens à préciser donc Et le redire au cas où Mais ma chaîne les collections d'Ebi n'existent plus Ils sont en train d'être supprimés Et tout le contenu passe sur Ebi World Donc je n'ai plus que deux chaînes C'est pour ça aussi que dans les génériques de fin Tu ne vois que deux images pour cliquer Pour t'abonner sur deux chaînes Tout simplement parce que j'en ai plus que deux Donc en goodies je n'ai acheté que deux peluches Pokémon Je sais il me manque un des Pokémon Je l'achèterai quand je le trouverai Là il n'y était pas, il n'y avait que ces deux là Parce qu'après il y avait un Pikachu Mais je l'ai déjà le Pikachu Donc voilà Donc on a Otaka Voilà qui est donc la dernière génération Si je ne dis pas de bêtises A savoir que Pokémon Je me suis remis dans l'univers Surtout des cartes Il y a à peu près un an et deux mois Et qu'au niveau épisode Je ne sais pas, regardez Il faudrait que je squatte un compte Netflix Pour regarder les épisodes Et me rattraper tout ça Il y a tellement d'épisodes Que j'ai un petit peu peur De m'y mettre Et on a du coup Brandybou Voilà Il manquait Flamiaou Flamiaou Il y a quelques temps J'avais vu Brandybou Et Flamiaou Mais pas Otaka J'avais hésité pour Flamiaou Parce qu'en fait Les Pokémon de couleur noire Sont souvent dans les tons gris Au niveau des rendus Des peluches Et j'ai longtemps hésité Tout comme la collection Des Noctali J'hésite énormément à l'acheter Tout simplement Parce qu'il l'écrit Alors que le Pokémon est noir Donc voilà Mais j'achèterai Flamiaou Et j'achèterai forcément Noctali Si je le chope la prochaine fois Parce que je veux avoir Les deux collections complètes Le jour où je filme On est donc le jeudi 22 Et je tiens à préciser Que le nombre de mangas Que je vais te dire Ce sera le nombre de mangas Incluant le Kodomo Qui me manque Parce que je l'ai commandé ce matin Mais à savoir que Quand on est jeudi 22 Et que ce week-end Il y a le week-end à 1000 Et 2000 Voilà le week-end manga Le challenge manga Ce week-end Je risque de commander D'autres bouquins Je te les mettrai en image En fin 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 de vidéo Peut-être après le hentai Et juste avant le hentai Je te mettrai un temps Pour que tu puisses directement zapper Si tu n'as pas trop l'âge De regarder du hentai Donc en ce 22 février J'ai acheté 28 mangas Est-ce que j'ai été raisonnable Ou est-ce que j'ai déjà Foiré ma bonne résolution de 2018 Je te laisse découvrir Donc en ce qui concerne Les Kodomo Je viens de te dire Que donc il m'en manquait un Je vais te mettre les images Quand même Parce que d'ici là Je l'aurai reçu A savoir donc En ce qui concerne Le tome 2 De Chocotan Je vais te faire une vidéo Crash test Tout début du mois de mars Sur les deux premiers tomes Donc voilà Et à savoir En ce qui concerne Les images que tu auras vues Pour la qualité du dessin Elles viennent du tome 1 On va continuer avec Les Kodomo Et les éditions Nobidomi J'ai acheté deux autres Kodomo Dont le manga Le bonheur est simple Comme un mento De Yuzu C'est un manga En deux tomes Terminé au Japon Le tome 1 est sorti Je crois ce mois-ci Donc en février Et le tome 2 Va pas tarder à apparaître Je te mettrai les dates Etc Soit ici Soit là Je ne sais pas trop encore Comment je vais faire cette fois-ci Le montage J'ai envie de changer un petit peu A savoir que le manga Coute quand même 7,90€ C'est écrit à l'arrière Donc je te le dis Voilà Et pour ce qui est La qualité du dessin J'ai trouvé plutôt sympa Et plutôt chupiné Voilà Et puis ça faisait Un petit Kodomo Facile en deux tomes Que je pouvais te glisser Très très rapidement On continue Et là je vais te montrer Donc le Kodomo Que je te présente Pendant le mois de mars Donc rendez-vous Le 17 mars Si tout va bien Sinon c'est le reporté A chaque fois au 18 Ça va être le manga Nekojima L'île des chats Qui est tout simplement Le même mangaka Qui a écrit le manga Pan Pan Panda Que je t'ai présenté Ce mois-ci Voilà Donc le mois de février J'ai été présenté Un Kodomo Qui était Pan Pan Panda L'auteur a écrit Une autre oeuvre Qui est disponible en France C'est celle-ci Donc on termine Côté Kodomo Avec le manga Le tome 1 De Super Mario Donc à savoir En ce qui concerne Ce manga Qu'il est toujours en cours Et que je crois Qu'on est à 16 tomes Au Japon Par contre J'ai été imprécisé Que celui-ci Je vais le lire entre temps Parce que je pense Que ce sont Pleines de petites aventures Courtes Donc je peux lire Par exemple 3-4 tomes Te faire une vidéo Te présenter 3-4 tomes Après Te refaire une vidéo Etc On passe maintenant Au shoujo Et j'ai 11 titres A te présenter A savoir qu'en ce qui concerne Le premier titre Je l'ai fait Alors Il y a pas mal de choses A prendre en compte Déjà il faut savoir Que la série a été annoncée Il y a quasiment une semaine Terminée au Japon En 10 tomes Donc du coup Je me suis dit Amen Plus il faut savoir Que le manga Je l'ai fait Il n'y a pas très très longtemps En extrait manga J'achète ou pas Parce que je voulais savoir Justement si cette série là Elle m'intéressait ou pas Donc bien sûr Tu as plus ou moins la réponse J'ai acheté le premier tome Mais Tu auras le pourquoi Du comment Il m'a plu Etc Dans la vidéo Extrait manga Donc j'ai acheté Le tome 1 du manga Après l'appui Alors non Je ne l'ai pas payé 5,95€ Parce que ça Fallait l'acheter avant Le 31-12-2017 On est en 2018 Donc voilà Je me suis fait Avoir A deux mois près Et je n'ai acheté Que le tome 1 Alors que honnêtement Je sais très bien Que je pourrais acheter Le tome 2 et 3 Sans problème Mais en fait Tout simplement En avril Je vais aller Dans une ville Où il y a Deux dépôvantes Et je vais essayer De voir si je ne peux pas Les choper Par pur hasard En occasion Sinon je payerai En prix neuf Mais voilà Je suis à deux mois près Quasiment d'y aller Même pas Même pas deux mois Un mois et demi Quasiment d'y aller Donc pourquoi acheter en neuf Si je peux les choper Peut-être en occasion Donc c'est pour ça aussi Je me suis pas mal freinée Ce mois-ci On continue avec le manga Free Basket A nos heures Comment te dire Que déjà Non non T'inquiète pas Ce n'est pas pour ça Que je l'ai acheté Non comment te dire Qu'en fait Je ne pouvais pas Passer à côté De Free Basket A nos heures Sachant que Free Basket Tout court Donc la première saison C'est le manga Par lequel j'ai commencé C'est le manga De ma vie C'est le manga Que je revendrai jamais Et c'est le manga Que j'aimerais avoir Dans toutes les collections Possibles Parce que je sais Qu'il a été vendu Un temps Par Françoisier Je ne sais pas S'il est toujours disponible Par Françoisier Comme ça En version double volume J'aimerais l'acquérir Et voilà Tout simplement Et là Ils sont en train De le ressortir Oui Je compte bien M'acheter L'intégralité Comme ça Alors peut-être Pas au compte-gouttes Quand ça sortira Parce que je n'ai pas Acheté le tome 2 Mais oui Je vais clairement Voilà Alors après Honnêtement Je dois te avouer Un truc par rapport A Fruit Basket Je compte relire La première saison Parce que Je te l'ai déjà dit Dans une autre vidéo Je ne l'ai pas terminé Pour plusieurs raisons Que j'ai expliqué Dans ma vidéo Dès le cours Donc je te mets le lien Je ne sais pas Honnêtement Si je ferai une vidéo Avis sur Fruit Basket Même Parce que C'est le genre de Enfin je t'explique En fait Oui je sais Je me capite A savoir Quand un manga Est un peu trop connu Je n'aime pas faire une vidéo Où je donne mon avis Tout simplement Parce que j'ai peur Parce qu'en fait Il y a beaucoup de monde Qui a donc un avis Et j'ai peur Qu'on me retombe dessus Par rapport à cet avis Je ne sais pas Si tu vois ce que je veux dire En fait Un manga tel que Naruto Ou quoi par exemple Et pour aussi m'intéresser Si j'avais envie de le lire Je ne ferai jamais un avis dessus Parce que j'aurais trop peur Et Fruit Basket C'est ma vie Et Je ne sais pas Si je serai capable De faire un avis dessus Si je serai capable De lui rendre hommage Et cette œuvre Tellement que je l'aime Et tellement elle est belle Et tellement Voilà Donc Je ne sais pas Si je te ferai un avis Sur Fruit Basket même Mais à savoir Que je compte le relire Très rapidement Parce que je veux Avoir fini de relire Fruit Basket Quand le troisième tome De Fruit Basket A nos heures Sortira Parce qu'on sait maintenant Que Fruit Basket A nos heures Sera en trois tomes Voilà Donc c'est pour ça aussi Que j'ai acheté ça Je n'ai pas été déraisonnable Par contre Ça qui m'a coûté 11,88 euros Ça c'est pas raisonnable Du tout Mais c'est Fruit Basket On va dire quand même Que ça passe Parce que Fruit Basket C'est quand même ma vie D'ailleurs C'est dans mes projets J'envisage de faire un tatouage En rapport avec Fruit Basket Alors je ne sais pas encore quoi Je ne sais pas encore qui Je ne sais pas Mais je ne sais pas Un tatouage en rapport Avec Fruit Basket Ça c'est sûr Parce que c'est ma vie Et c'est ça Qui a tout déclenché C'est ça qui a tout fait Que je suis droguée Au manga Donc à un moment donné Il faut que ça atterrisse Sur cette chose Qui me sert de corps Donc voilà Bref Donc Fruit Basket En version Perfect édition Voilà Et Fruit Basket A deux heures Et en plus Je suis trop contente Parce que la couleur Voilà Par contre honnêtement Je vais te donner juste un avis Par rapport à l'autre côté de jaquette Alors autant j'adore Parce qu'il y a Haru Et La fille cheval Voilà Voilà Mais autant là Je n'ai pas trop aimé Parce que si c'est Yuki Qui est en gris Excusez-moi Mais les cils là Ça fait très très lopette Oui d'accord Je peux fermer ma gueule Mais Voilà Ça fait pas très très Yuki Je sais qu'il est assez féminin Mais quand même Quand même Là ça fait vraiment lopette On continue côté Shoujo Avec un shoujo Que je t'ai déjà présenté C'est un manga Qui est en deux tomes Des éditions Soleil Et on est avec Passionnette Lulabi Donc Comme je viens de te le dire Je l'ai déjà présenté Je n'en parle pas plus Et je te laisse bien entendu Aller voir dans la barre d'infos Dans le petit i Ça dépendra ce qui me restera en i Parce qu'on ne peut mettre que 5 trucs Pour avoir mon avis sur le manga On continue avec Le manga Don't worry Be happy Des éditions Akata Oui un haul sans Akata C'est impossible Voilà Donc une fois de plus J'ai acheté du Akata Donc Les trois derniers tomes Qui me manquaient A savoir que Logiquement Avant ce haul Tu auras eu une vidéo Avis Si ce n'est pas le cas Va voir quand même Dans la barre d'infos Je te mettrai une date Si je ne l'ai pas posté Parce que moi J'ai un petit couac Côté ordinateur J'en dis pas plus Mais j'ai un petit couac Côté ordinateur Donc je ne sais pas Si je pourrais te la poster La vidéo Voilà On continue Et on termine avec Les quatre derniers tomes En shoujo Qui me restent à te présenter Ce sont les quatre premiers tomes Du manga Rendez-vous sous l'appui C'est un manga terminé En huit tomes Et la série Donc est terminée En France et au Japon C'est des éditions Taifu Donc ça date un petit peu Et je les ai trouvés En occasion A 3,99€ Le volume Donc forcément J'ai craqué Alors est-ce que J'ai pris un risque ou pas Et donc est-ce que c'est considéré Comme un achat stupide Parce que j'ai acheté carrément Les quatre premiers tomes Sur huit Je ne saurais pas dire Mais franchement Ça fait tellement longtemps Que j'envisage de lire cette série Ça fait tellement longtemps Même qu'elle est dans Ma liste d'envie Chez Momox Que là Les avoir à 3,99€ Donc bien moins cher Que sur le site Momox Pardon J'ai craqué On passe maintenant A la catégorie Shonen Slash Shonen Donc j'ai mélangé les deux Tout simplement Parce qu'en fait Il y en a certains Où j'ai pas vérifié Avant Et c'est pas écrit sur les côtés Donc là on va avoir Le tome 1 et le tome 2 D'un manga des éditions D'El Kortongam Ce n'est pas vraiment Un achat stupide Vu que je connais déjà Mon avis sur la saison 1 C'est Alice on Alors là apparemment C'est Alice on Border Euh Roide Bref C'est plus ou moins Une suite à Alice in Borderland Plus ou moins Une histoire parallèle Je crois Donc j'ai tout simplement Craqué Le seul défaut Je trouve par rapport au manga Alors il coûte 7,99€ Mais c'est qu'il n'y a pas de résumé Voilà Il n'y a pas de résumé Au moins pour le tome 1 Après le tome 2 D'accord Tu peux comprendre Qu'on ne mette pas de résumé Mais voilà Donc j'ai tout simplement craqué Parce que ça C'était plus ou moins une valeur On continue avec un seinen Et honnêtement J'ai craqué tout simplement Parce que hier en fait Ce manga là faisait partie De mes Estraits manga J'achète ou pas J'ai lu les premières pages Ça m'a convaincue La série est terminée En 3 tomes Et c'est écrit en plus à l'arrière Donc encore plus Une excuse pour craquer C'est ce titre Donc je vais éviter De prononcer le nom Parce que voilà Et donc ce manga Donc comme je te l'ai dit J'ai lu les premières pages Ça m'a convaincue Malgré le fait que ça soit Doki Doki Je me dis En 3 tomes Ça devrait passer Le thème m'intéresse Et me plaît Parce que c'est plus ou moins Le même base au départ Que le manga Jusqu'à ce que la mort Nous sépare Le manga Jusqu'à ce que la mort Nous sépare M'avait gonflé Parce qu'il était trop à rallonge Et là je me dis Qu'en 3 temps Ça peut être plutôt pas mal Ça peut être un peu écourté C'est aussi le risque Mais je me dis Que ça peut être Comme une petite histoire Sympathique à lire Donc voilà Et je laisse plus ou moins Une chance encore A Doki Doki Assez régulièrement Voilà Je suis un petit peu faible On continue avec un manga Des éditions Akata Et j'ai longtemps hésité En fait à l'acheter C'est le manga Le mari de mon frère Alors au départ Franchement J'y suis allée à reculons Quand elle est sortie J'ai longtemps hésité Et puis en fait Il y a un article De Moshi Ashi Moshi Donc qui est une youtubeuse Maintenant Je te mets le lien De sa chaîne en barre d'infos Qui a fait un article Qui a aussi plus ou moins A me convaincre Et j'ai discuté avec elle D'un projet que j'avais Pour savoir en fait Ce qu'elle en pensait Voilà J'espère que tu garderas Le secret jusqu'au dernier jour Mais en fait Tout simplement J'ai eu un projet Et je me suis dit Allez pourquoi pas Tonton Et lisons-le Donc j'ai acheté que le tome 1 J'aurais pu m'acheter le coffret Mais comme je te l'ai dit J'ai longtemps hésité Et j'ai un doute en fait Par rapport à ce manga Donc j'ai acheté que le tome 1 Si ça me plaît J'achèterai directement le coffret Et celui-ci Je le ferai gagner Voilà Je tiens à préciser Enfin Pas celui-ci L'autre tome 1 Qui sera tout neuf Je te le ferai gagner Et moi celui-ci Rentrera dans mon coffret Mais je tiens à préciser là-dessus Donc ça sera directement Du tome 1 A l'intégral On continue avec un manga Des éditions Panini Je tiens à préciser Que c'est un manga Pour public averti C'est le manga Kuhime Donc à savoir que Honnêtement J'ai été surpris Quand je l'ai vu En magasin Tout simplement Parce que Je n'avais pas spécialement Entendu parler Alors j'avais vu Qu'il allait sortir Sur le site Sur lequel je vais Mais Je n'ai pas vu Sur des groupes Facebook En annonces De nouveautés Etc Donc voilà Le dessin avait l'air plutôt sympa Et la série Est en 4 tomes Donc j'ai foncé directement C'est la série terminée Donc C'est pas C'est pas une bêtise J'aurais pu attendre De voir s'il était en occasion En avril C'est vrai Mais j'ai pas cru On repasse sur un manga Des éditions Akata Et ce qui me fait rire C'est que sur le dos D'Akata Ils mettent des lettres Donc il y a M L et What the fuck Donc le shoujo C'était un M Le manga Le mari de mon frère C'était un L Et là J'ai un manga De la collection What the fuck C'est Beauty Delinquente Girl Shen Wei Shen Sao Je sais pas Bref Je ne l'ai jamais entendu prononcer Donc je ne sais pas du tout Comment ça se dit Toujours est-il J'ai acheté ceci Alors la série est terminée au Japon On est sur le point de la terminer aussi en France C'est pour ça que j'ai acheté le tome 1 Bien que je t'avoue que j'ai un petit peu peur Parce que la collection What the fuck d'Akata Et ben ça passe pas spécialement avec moi Peut-être parce que c'est trop What the fuck Et donc forcément ça passe pas spécialement Donc j'ai acheté que le tome 1 En me disant Je tente On verra bien Et puis voilà On termine du coup côté shonen slash shonen Avec le manga Arachnid Donc c'est un manga qui est terminé Si je ne dis pas de bêtises En 14 tomes au Japon La série est aussi sur le point de se terminer en France Donc j'ai craqué tout simplement pour le tome 1 A savoir en plus que je sais très bien mon avis sur ce manga Tout simplement parce que J'avais fait un extrait manga J'achète pas à l'époque de la sortie du premier tome Bon côté shonen avec les éditions casées J'ai craqué tout simplement pour le tome 1 du manga Suicide Island Donc c'est un manga si je ne dis pas de bêtises Qui est terminé Et surtout aussi si je ne dis pas de bêtises Qui est en 15 tomes Et cet achat j'ai tout simplement craqué A cause de la chaîne Youtube Au rayon manga Car il avait fait une vidéo dessus Et il a réussi à me convaincre D'ailleurs c'est une chaîne Youtube Que je te conseille à 1000% Si tu ne la connais pas encore Je t'invite tout simplement à aller la voir Qu'elle est vraiment très intéressante On passe maintenant au yaoi J'ai 4 bouquins à te présenter Mais c'est 3 séries A savoir que ma commande Momox Que j'ai passé là récemment Donc avec les 3 yaoi que tu vas voir Le hentai que tu verras enfin Et le manga de Super Mario D'ailleurs j'ai oublié de préciser Pardon Il me manque 2 tomes Que je n'ai pas encore reçu De Momox Je vais d'ailleurs recevoir ce monde demain Donc je te les montrerai Pareil en fin de vidéo Et en fait j'ai acheté sur Momox Tout simplement parce qu'il y avait 2 ou 3 titres en particulier Que je voulais absolument acheter Et que pour la Saint Valentin Momox faisait moins 14% Donc j'en ai profité Voilà Donc le Love World Je ne sais plus si je te l'ai présenté Land Lord And Prince Pardon C'est le manga numéro 188 Ensuite on a Egoïste Blue Je crois que c'est parce que Le mangaka est un mangaka Qui m'intéresse déjà Ou alors c'était juste pour me concentrer Un peu plus sur du Asuka Je ne sais plus Et on va voir le tome 1 et 2 Je ne sais plus du tout En combien de tome est la série S'il y a plus ou pas Ok Welcome to the Chimistry Lab On termine avec On termine avec Un Hentai Qui est des éditions Taifu Dans leur collection Sans interdit Et c'est le Hentai Sexy Lust Donc comme tu peux le voir Je l'ai acheté à Momox Tout simplement Parce que j'avais une commande Et j'ai regardé S'il n'y avait pas des Hentai Que je pouvais commander Pour les avoir un peu moins chers Parce que je crois quand même Qu'ils sont à 14€ Ou 13,99€ Ça douille un petit peu Donc si je peux en avoir Même à 1 ou 2€ de moins Bah je fonce Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Avant de terminer Je tenais à te donner Quelques petites infos au passage A savoir que donc Le jour où je filme On est le jeudi 22 Si je ne dis pas de bêtises Le mercredi La première semaine complète En mars Donc pas la semaine prochaine Mais la semaine d'après Par rapport à moi Par rapport à moi Il faut savoir que je vais déposer Mon appareil photo En réparation Et donc je ne sais pas du tout Combien de temps ça va me prendre A savoir que je vais faire Au possible Pour pouvoir filmer Tout le mois de mars A l'avance Pour mes deux chaînes Donc ce qui peut expliquer Peut-être que je parais stressée Dans mes vidéos Ou quoi dans les prochaines Tout simplement Parce que j'aurais eu Très très peu de temps Pour tout filmer Et tout lire Et tout Voilà Les montages je les ferai après Mais en fait C'est tout simplement Que je dois déposer Mon appareil photo En réparation Tout simplement Parce qu'il ne veut plus faire La mise au point Alors il fait la mise au point De très loin Qu'on ne touche pas à l'objectif Mais si je veux faire La mise au point de plus près C'est à dire par exemple Pour filmer sur la table Quand je te fais Pour les mangas etc A savoir qu'il ne veut plus Faire la mise au point Et donc forcément Je suis obligée De le mettre en réparation Il faut forcément Comter trois semaines A peu près Pour un appareil photo Donc j'ai préféré Filmer un mois complet Après Je ne sais pas du tout Comment ça va se passer Je te tiendrai au courant Sur les réseaux sociaux Surtout Instagram Je tiens à préciser Ou Snapchat Voilà Instagram ou Snapchat C'est vraiment là Pour avoir les informations Style Par exemple Les informations Sur mon appareil photo Où ça en est etc Voilà Donc je tiens à préciser ça Et te dire que Donc dans cette vidéo là Aujourd'hui Les fast-tabs Ont été filmés Avec mon téléphone Qui est un Samsung Galaxy S7 Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà Je tiens à préciser Tout simplement Que tu ne te poses pas des questions Par rapport à la qualité d'image Qui peut être différente C'est tout simplement Que ces derniers temps J'ai dû filmer mes fast-tabs Avec mon téléphone Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à liker Commenter et partager la vidéo N'oublie surtout pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait A cette chaîne Et à ma seconde chaîne Et pense aussi A me mettre en commentaire Si toi tu as craqué Est-ce que tu as été raisonnable Quels sont les titres Qu'on peut avoir en commun Est-ce qu'il y a des titres Que j'ai acheté Qui t'intéressent Au niveau de mon avis N'hésite pas justement A me le dire Comme ça je sais Que ça peut t'intéresser Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite Si mon appareil photo Veut bien Pour de nouvelles aventures Bye